Bonjour à tous, c'est Baba, aujourd'hui je vous retrouve pour le Get Really With Me, première fois. Je suis désolée, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai vraiment une tête de cul ce matin là. Quoi ? Non, je ne suis pas maquillée, c'est juste que moi je suis belle naturellement. Je sais que ce n'est pas le cas de vous toutes, mais non, moi là je suis au naturel. Bref, je vous présente ma super scène de bain. Alors, pour le bain, il faut savoir qu'une première fois, il faut être propre, voire très très propre. Alors, vous pouvez prendre 5 bains avec de la javel, enfin, moi je n'en ai pas, du coup c'est des bouchons liquides pour les canalisations. Ça marche super bien ! On va allumer l'eau et pendant votre eau cool, vous allez mettre les canalisations. Et vous croquez. Ça je pense que vous savez faire, c'est la base, la propres pied de la vie. Je ne vais pas vous apprendre à vous laver, je ne suis pas votre mère non plus. Et après, on va se raser. Alors oui, moi je sais que les filles n'ont pas de poils. J'ai malheureusement eu la chance de naître avec des poils et je sais qu'il y a des filles dans mon cas, donc rasez-vous parce que franchement, déjà qu'un garçon accepte de bien vouloir coucher avec vous, vous n'allez pas non plus arriver sale et pas raser. Moi je suis déjà rasée, mais je vais vous montrer comment on se rase parce que comme ça, vous allez être sûre de comment on fait. Vous prenez votre jambe et vous vous rasez, voilà. Et vous devez vous raser partout, tous les poils, les bras, les aisselles, le ventre, les fesses, le petit minou, et pas les cheveux, non les cheveux que vous pouvez garder, c'est les seuls. Et voilà, il faut vraiment que vous n'avez plus de poils, n'oubliez pas que vous êtes une fille, vous n'êtes pas un homme. Une fille ça n'a pas de poils et ça sent bon. Donc voilà, vous êtes sortis. Bon ok, vous êtes un peu rouge, vous avez un peu de sang, mais c'est quoi ? C'est pour sentir bon et ça c'est à cause du rasage pour ne pas avoir de poils. N'oubliez pas qu'un garçon veut coucher avec vous et ça, ça n'a pas de prix. Alors, pour le maquillage, il faut savoir que mon modèle dans la vie, c'est Kim Kardashian. Alors, moi je vous conseille bien évidemment du maquillage waterproof, puisque bon, on sait très bien que vous n'êtes pas des modèles beauté. Du coup, vous allez vous maquiller bien et dans la nuit, il va se coucher à côté d'une princesse et se réveiller avec de l'eau. Alors non, ça ce n'est pas possible, on met du maquillage waterproof. Bon, en vrai, moi je vais me maquiller vite fait parce que je suis déjà belle naturellement. Alors, vous mettez du fond de teint de couleur plus orangé que votre peau, ça c'est important. Alors, vous en mettez beaucoup, beaucoup. Après, vous prenez un produit comme ceci pour faire votre contouring. C'est le secret de Kim, on le sait très bien. A la base, elle a des petits doutes baleines et après, on dirait qu'elle est toute comme ça. C'est le contouring. Un toque de contouring. Vous pouvez le remettre sur votre petit nez. On ne va pas se mentir, on va estomper. C'est frère, sinon. Voilà, c'est estompé. Et pour terminer, le clou du spectacle, les amis, c'est le rouge à lèvres. Moi, je l'aime bien rouge, du coup... Ce n'est pas grave si vous débordez un peu. Ah ! Oui, c'est votre rouge à lèvres. Et après, vous prenez... Vous prenez un crayon et vous faites des lèvres un peu plus grosses. Voilà. Du coup, maintenant, vous allez venir avec moi choisir la tenue. Alors, voilà, j'hésite entre cette tenue et cette tenue. Mais je vais demander au garçon avec qui je dois faire ma première fois de choisir sa préférée. Moi, j'ai un coup de cœur pour celle-ci, mais on verra bien. Ah ! Il a répondu. Bon, ben, il a choisi celle-là. Tant pis, hein. Il faut l'écouter. Bon, les filles, je suis prête pour la première fois. J'espère que mon petit tuto, mon petit Get Ready With Me vous a plu. Si c'est le cas, mettez plein de pouces en l'air. Si vous voulez me revoir sur cette chaîne, mettez 20 000 pouces en l'air. Et voilà. Si vous voulez aussi le Get Ready With Me pour savoir comment ça s'est passé, après que je vous fasse des petites confidences, il n'y a pas de souci. Bon, je vais être en retard et ne surtout pas être en retard pour un homme. Ne jamais oublier, être propre, épilé et jamais en retard. Ça va, c'est déjà bien qu'il accepte de coucher avec moi. Allez, bisous ! Non. Votre première fois, il a votre à vous. Vous êtes libre de disposer et de faire ce que vous voulez de votre corps sans vous plier aux dictats et aux ordres. Mais n'oubliez pas qu'un corps a une odeur, des poils, des défauts et ce n'est rien de grave. C'est juste humain. Autant fille que garçon, soyez-vous et faites-le quand vous, vous êtes prêt et non à cause de la pression sociale. Comment il s'appelle ? Je vais te montrer celui-là. Elle est goulou. Elle est goulou. Oh ! Action.